Je démarre avec le premier point, le premier conseil que je peux donner en tant qu'artiste pour démarrer dans la musique. Celui-là, déjà avoir des objectifs et avoir une vision, c'est très important, ça veut dire que quand tu démarres dans la musique, on démarre tous dans la musique par passion parce qu'on en écoute et à force d'en écouter, d'en entendre, on se sent capable également d'en faire, de reproduire, copier, mimer jusqu'à s'accaparer la musique et avoir son propre style. D'accord ? Et quand on arrive à ce stade, c'est-à-dire qu'on peut déjà imaginer son propre style ou même déjà avoir le désir de se développer en tant qu'artiste, à ce moment-là, il faut, comme je disais, avoir des objectifs et une vision. Est-ce qu'on reste dans la passion ? Est-ce que la musique pour nous, c'est quelque chose qu'on veut développer, mais peut-être pas au point d'en faire un métier ? Est-ce qu'on veut en faire un métier ? Si on veut en faire un métier, quel serait ce métier ? Parce que dans la musique, il y a plein de métiers. Récemment au QG, il y a des artistes qui sont passés avec des photographes et la photographe, j'étais content, je partage ça, j'étais content. La photographe, elle vient me voir et tout, elle me dit « Mais toi, t'es pas un mec qui fait des vidéos sur YouTube ? » Je lui dis « Ouais ». Elle me dit « Ah ouais, c'est lourd parce que je regardais tes vidéos, tout ça. Je regardais tes vidéos sur YouTube et ça m'a bien aidé et tout pour écrire des lyrics et tout à à l'époque et tout. » Je disais « Ok ». Et du coup, donc t'as écrit des lyrics ? Elle me dit « Ouais, non, j'ai pas écrit de… Enfin, j'en ai écrit et tout, mais la musique, c'est pas vraiment mon truc. Moi, par contre, c'est la photo. J'adore la photo. » Donc, vous voyez, elle était au studio, elle prenait les artistes en photo et voilà. Elle s'est lancée d'abord dans la musique et puis après, elle a vu et elle s'est adaptée. D'accord ? Donc, c'est important de cerner ça. De cerner ça dans un premier temps. Je vois qu'il y a du monde qui se connaît. Macadam Lord, Musique, les partenaires. OQG, ça fait plaisir. Il y a « Je vais développer encore sur les objectifs et la vision, avoir une vision. » Parce que c'est important. Parce que si on ne développe pas des objectifs et une vision, on peut vite se retrouver frustré. Il y a deux types de frustration. Tu peux être frustré parce que tu n'as pas l'impression d'avancer, mais finalement, tu n'as pas fixé d'objectif. Donc, tu ne sais même pas vers quoi tu avances. Ou alors, le deuxième type de frustration, c'est tu n'as pas l'impression d'avancer, mais en fait, tu as déjà dépassé tes objectifs. Et comme tu n'as pas pris le temps de les mettre en place pour pouvoir t'en rendre compte, en fait, tu cours, tu ne sais même plus pourquoi tu cours en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, il faut le comprendre. Et même moi, j'étais dans ce truc-là. De courir, courir, essayer d'atteindre des objectifs à droite, à gauche, alors que peut-être j'avais un objectif qui avait été atteint et qu'il fallait que je creuse sur cet objectif-là. Je donne un exemple. J'avais mon home studio. Peut-être que j'aurais pu creuser aussi pour développer cet aspect plus home studio parce que je faisais mes propres projets. Mais oui, j'accueillais d'autres artistes, mais je n'en avais pas fait une activité. Peut-être que si j'en avais fait une activité, j'aurais plus rapidement acquérir, je ne sais pas, des compétences en mixage ou même en prise de voix, même si j'ai ces compétences-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais été peut-être plus loin. D'accord ? Donc, je regarde les commentaires. Ça fait plaisir parce que c'est interactif. Je vois qu'il y a du monde qui participe. Donc, Manu, il a quelques freestyles sur Insta. T'inquiète, Manu, mercredi. Le mercredi, tous les mercredis, l'école des flammes. Yeah, je vois. C'est Sembos qui dit depuis des années, je suis tes vidéos. Je te donne un énorme remerciement pour tout ce que tu m'as appris dans le game. J'aimerais te faire écouter quelque chose. Yeah, passe mercredi. Comme ça, tu me fais écouter à moi, mais tu me fais écouter au monde entier. Tu vois ? C'est-à-dire que potentiellement, tu te feras des fans. C'est ça, le but. Yeah, sur Instagram, je vois le boss Caprisson qui s'est connecté. Ça fait plaisir. On est sur le live RDV au QG. On parle de musique business avec les artistes, les producteurs et les entrepreneurs de la musique. Rejoigne-nous sur YouTube. Clique dans la bio et rejoigne-nous sur YouTube. Donc, CS, tu connais déjà. Mercredi, passe. Il y a mon gars, Widi Man, il a fait le taf. Il a fait le taf. Merci. Merci. Manu qui partage un objectif. Un objectif. Parce que je parlais d'avoir des objectifs, d'avoir une vision. Manu qui partage. Mon objectif ultime, c'est de faire les sons que ça. Yeah. Merci. Un gros big up à Widi Man. Eh, tu leur donnes des infos. C'est bien. Unique Beats. Unique Beats. Je suis un beatmaker. Tu n'aurais pas un conseil pour se connecter avec des artistes. Pareil, connecte-toi mercredi. Tu te connectes. Tu pourras te présenter, balancer ton son, balancer une ou deux instrus pour que les artistes écoutent. Et puis ensuite, ils viennent te rejoindre sur ta chaîne. Tu vois ? Donc, ce n'est pas simplement pour les artistes. Ce n'est pas simplement pour les chanteurs. C'est pour les producteurs aussi. Si même les producteurs ont des sons de leurs artistes à faire écouter, ils peuvent passer. D'accord ? Yeah. Donc, on continue. Conseil numéro un, comme j'ai dit, avoir des objectifs et une vision. Et quand je parle de vision, c'est est-ce que c'est de se projeter plus loin ? Dire à ce que dans où je veux être l'année prochaine. Si je démarre aujourd'hui, est-ce que l'année prochaine, je veux pouvoir au moins savoir écrire mes sons et peut-être avoir un projet complet avec des clips. D'accord ? C'est devenu assez accessible de monter un projet aujourd'hui. D'accord ? Donc, se projeter sur un an. Peut-être se projeter sur trois ans. Est-ce que c'est quelque chose que je ferai sur trois ans ? Est-ce que dans trois ans, je ferai encore de la musique ? Tu vois ? Et dans quel but ? Toujours. Est-ce que c'est par passion ? Est-ce que c'est pour partager mon message avec un maximum de personnes ? Mais est-ce que cet aspect commercial me ferait toucher la masse que je veux toucher pour pouvoir faire en sorte que mon message soit atteint ? Tu vois ? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser à ce moment-là. La plupart des artistes, on aime surtout produire, créer et pas forcément se poser et se questionner, se poser ce genre de questions. Et pourtant, elles sont très importantes si tu veux développer, ne serait-ce qu'un projet musical. tu vois ? Et voir une carrière. Ok ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui peuvent partager leur objectif ? Ou même leur vision ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la musique ? Ma question, ça sera ça. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans ma musique ? Dans la musique ? Ok ? Mettez-moi ça en commentaire. Si t'as déjà pensé à te lancer dans la zig-check, self-made-music.ver. Si tu cherches un moyen d'avancer, y a la chaîne, self-made-music.ver. Si t'as déjà songé et abandonné, mec, t'es là quand même sur, self-made-music.ver. Qui suis-je pour te donner des conseils ? Spike, un self-made-music.ver. Si t'inquiète, rap et chante tes chèvres. Alors, clique sur le bouton pour t'abonner à la chaîne et sur la cloche pour continuer à recevoir des conseils. self-made-music.ver. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada